Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les fortes pluies depuis déjà quelques années entraînent une hausse de nombreux sinistres. Des dispositions sont donc prises par le gouvernement pour anticiper les catastrophes. Le groupe scolaire au Fomoyapo veut lutter contre le phénomène à des congés anticipés par l'organisation d'activités sportives et culturelles. Et au Sénégal, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, est nommé par le président Basirou Jomaïfaï, nouveau premier ministre du gouvernement. Il faut libérer les zones à risque afin d'éviter les dégâts en cas de catastrophe. C'est le message que lance Boaké-Fofana après avoir visité l'exécutoire de Komassi et les barrages écriteurs de Benjermil et d'Akandje, des ouvrages qui serviront à l'évacuation des eaux pluviales. De partir des zones à risque, puisqu'on nous prévoit cette année des pluies importantes. Nous avons déjà eu à regretter des morts pour des années passées, dues essentiellement à des éboulements. C'est d'appeler l'attention des populations. Ces zones à risque sont identifiées. Les populations qui y vivent encore sont informées que ce sont des zones à risque. Donc, renouveler la pelle, il faut partir de ces zones à risque parce qu'aujourd'hui encore, s'il y a de grosses pluies qui durent longtemps, on n'est pas à l'abri d'inondations, on n'est pas à l'abri d'éboulements. Pour certains riverains du quartier d'Ivo de Komassi, ces travaux sont les bienvenus. On fait du bien à la population, ça fait du bien à l'environnement, c'est tout à fait normal. Sur le canal, ça me plaît qu'on nettoie. Ça va rendre le quartier propre et agréable. Le taux d'avancement des travaux est de 50% pour la canalisation de Komassi et de 73% pour les barrages écriteurs de Bergerville et d'Akandje. Le mécontentement se lie sur les visages de ses membres du syndicat national, des agents et organes des secteurs publics et parapublics de l'information. Opérant à la RTI, ces derniers dénoncent des conditions de vie qu'ils jugent mauvaises. L'appel aux autorités compétentes de venir nous aider à résoudre notre question. Notre maison nous coûte très cher. La RTI, je l'ai dit tantôt, c'est la vitrine d'État. Normalement, quand on voit un agent de la RTI, on doit être fier. Vous êtes fier quand vous me voyez ? Ou vous êtes fier quand vous voyez nos collaborateurs ? Je ne pense pas. Et c'est cette image-là qu'il faut repositionner. Une dizaine d'années de droits bafoués, des sursalaires spoliés en mars 2023, ainsi que des stocks de congés impayés, ce sont les revendications de ces agents. Nous lançons un appel au nom de la FESACI, aux dirigeants de la RTI, pour leur dire que le jeu du chat et de la souris a assez duré. Qu'ils prennent leur responsabilité pour écouter les jeunes jeunes aujourd'hui qui dirigent l'organisation et qui veulent le bien-être de tous les travailleurs de la RTI. et qui veulent aussi que la RTI se porte mieux pour servir la nation. Né en 1975, le SININFO est le premier syndicat du ministère de la Communication, un pionnier qui a été à la base de certains changements structurels au sein du dit ministère. De grandes luttes ont été menées pour le bien-être des travailleurs des différentes structures du ministère de la Communication. Ce jour, au sein du groupe scolaire Ufumuyapo de Yopougon-Toi Rouge, pas de cours. En tenue de sport, les élèves s'adonnent plutôt à des jeux, des chorégraphies et autres. Autant d'activités sportives et culturelles initiées par l'administration de l'établissement pour cette deuxième édition de l'interclasse au sein de l'école. Nous avons suivi les institutions du ministère, la paille de Pauvis, je suis anticipée ici, et je pense qu'en eux, après l'année, il fallait du moins avec les enfants. Nous sommes heureux de voir. Je pense que je vous laisse pas. Là, je les ai donnés, tout salé, gentiment, en congé. Occuper sainement les apprenants à l'approche des congés scolaires est l'objectif visé par la direction. L'effort qui est fourni, nous avons les enfants qui ne peuvent pas tricher. Quand vous jouez au ballon, vous ne pouvez pas tricher. Et donc, ce sont des valeurs que cela développe au sein des enfants. Et c'est une grande joie, non seulement de représenter le maire Adamo-Pitogo, mais également de voir que l'école fonctionne très bien et est contre les congés antisibles. Les équipes vainqueurs des différentes rencontres ont reçu des trophées en guise d'encouragement de la part du fondateur. Les interclasses sont des activités sportives et culturelles organisées au sein des établissements scolaires, généralement à la date indiquée des congés scolaires. Et hors de nos frontières au Sénégal, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaïfaye a nommé par décret Ousmane Sonko à la primature, quelques heures après son investiture, à la tête du pays, le mardi 2 avril 2024. Il s'agit de la première mesure de sa présidence. Le fondateur du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF, qui n'a pas pu être candidat à la présidentielle, trouve ainsi sa place dans les institutions. Pour lui, il n'était pas question de laisser Bassirou Diomaïfaye, son candidat de substitution, gouverner seul. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaïfaye. À la tête de l'équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons, les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Bassirou Diomaïfaye a prêté serment le mardi 2 avril 2024 à Diamniadio, près de Dakar. Il est devenu le cinquième président de l'histoire du Sénégal, après qu'Ousmane Sonko ait proposé sa candidature après l'invalidation de la sienne. Ousmane Sonko a affirmé mesurer l'importance de la confiance placée en sa personne. Il a annoncé la formation dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada